Qu'est-ce que l'épisode de la Cananéenne ? Qui est la douceur même, la miséricorde même, qui se met à parler à une Cananéenne en la traitant de chien, en la comparant de chien. C'est une dureté sur laquelle on s'étonne. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Maria Valtorta a une explication qu'on peut trouver, que je trouve personnellement assez lumineuse. C'est que nous sommes dans le confin du pays phénicien. Chez les étrangers et la troupe des apôtres, n'aiment pas trop être dans ce pays un peu barbare, ce pays païen et irral. D'autant plus que la mission apostolique ne produit strictement rien. Et bien, ils se font jeter un peu partout. Donc, ils commencent à dire, eh bien, il faudrait mieux revenir vers les probis perdus d'Israël, etc. Et irral, ils veulent, ils réclament. Alors, Jésus, quand il va rencontrer la Cananéenne, va mettre en scène ce qu'ils disent. C'est justement, eh bien, non, moi, ce n'est pas les miettes pour les chiens, etc. Et c'est la foi de la Cananéenne, la réponse de la foi de la Cananéenne, qui dit, même les miettes, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent d'un... Et ça, ça va être une réponse dont les apôtres, qui vont devoir aller dans les pays païens, vont se souvenir éternellement. Un autre exemplaire, rapidement, c'est la parabole des talents. Souvenons-nous, dans la parabole, un reçoit dix talents, l'autre cinq, l'autre un. Et puis, les deux premiers travaillent, rendent deux fois plus, et puis le dernier, il dit, voilà, tu m'as donné un talent, je te rends un talent. Et donc, il se fait jeter, prendre le talent et jeter. Donc, quelque part, c'est le plus pauvre qui est pénalisé. C'est un peu bizarre. Mais quand on regarde le détail de ce que rapporte Maria Valterta, on s'aperçoit que le premier a eu des talents d'argent. Dix d'argent, deuxième, cinq d'argent. Et le dernier, un talent d'or, qui vaut 25 fois les autres. Et donc, c'est bien le plus riche qui est pénalisé par son incurie, conformément à une autre phrase de l'Évangile, à qui aura beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc, il y a une certaine conformité. Et puis, on peut parler aussi de cette fameuse écriture qu'a sur le sol Jésus au moment où on amène la femme adultée. On s'est demandé qu'est-ce qu'il écrivait, pourquoi il écrivait. Eh bien, dans l'épisode de Maria Valterta, il y a quelque chose qui nous semble aussi très lumineux, c'est qu'il était en train de décrire tous les péchés de ceux qui étaient en train d'accuser. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui n'a pas péché, qui commence par jeter la première pierre, mais tout était inscrit sur le sol. Voilà. Alors, sur le plan... Donc, il n'y a pas, bien sûr, de cinquième évangile, puisque très explicitement, Jésus dit à propos de Maria Valterta, ce n'est pas un livre canonique. Il le dit expressément, c'est un livre inspiré. Alors, on peut avoir aussi d'autres éléments qui peuvent approfondir, mais parce que la véracité et l'authenticité psychologique des personnages, nous transportent dans notre époque où on a aussi des caractères qui sont un peu divers, mais qui tous aussi marchent vers la sainteté ou vers autre chose, puisque c'est le cas de Judas. Donc, on apprend à mieux connaître Judas. On apprend aussi à mieux connaître qui était Marie Magdala, cette fameuse marimade qui a droit à l'apparition au matin de la résurrection. Donc, on apprend à connaître tout ça. On apprend aussi, historiquement, à voir un certain nombre de traditions se raviver, en particulier le fait qu'il y a probablement, de façon extrêmement plausible, eu une émigration de la famille de Bétanie au moment des premières persécutions de l'an 1944 avec Hérod et émigration en Gaule-Narbonnèse. Et donc, c'est probablement vrai qu'à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, il y a la grotte de Marie-Madeleine où elle a fini sa vie, que c'est bien ses reliques, de même que Saint-Maximin qui était le régisseur, de même que Marthe plus haut à Tarascon, de même que Lazare à Marseille. Donc, il y a une plausibilité qu'a bien remis en valeur, par exemple, les travaux de Jean-François Lavergne dans un livre que l'on va sortir en commun. Et tout ceci montre, met en valeur, les 700 personnages de l'Évangile de Maria Valtorta. Dans l'Évangile même, on sait qu'il y en a une soixantaine de nommés. Là, il y en a 736, mais sur ces 736, il y en a bien un tiers qui est validé par l'histoire, validé par la tradition. Et ces connaissances rares n'étaient pas à la portée de Maria Valtorta, cette humble femme qu'on a vue, qui n'avait aucune bibliothèque, qui n'avait pas Internet pour vérifier tout ça. Alors voilà tout ça, c'est un peu bref. Je vais laisser la place maintenant aux autres intervenants.